Et voilà, hop, c'est reparti. Mineret de métal. Quelle est cette chose ? En traversant un sentier particulièrement ardu sur l'arête d'une montagne, vous remarquez un ravin sombre et contrebas. Quelque chose scintille dans la faible lumière du soleil qui atteint le fond de la grotte. Descente pour jeter un coup d'œil. Dans l'obscurité d'un canyon étroit, vous trouvez les restes d'un ancien chariot. Il a dû tomber il y a bien des années. Mais vous ne trouverez rien de valeur qu'un bout de minéret métallique scintillant. Il a peu de valeur dans son état actuel, mais peut-être que quelqu'un pourra lui trouver une inutilité. Vous le prenez et remontez vers le sentier. Parieur d'amener. Non, je l'ai fait juste avant, donc je refuse. Moi, je perds 11 heures. Oh, elle est... Une table à jouer à une autre jeu boucle... Ah non, d'accord, je me suis trompé, excusez-moi. J'ai cru que vous rencontrez pas trop vagabond qui vous salue très aimablement. Donnez auprès de la moitié de vos aliments. Une grande réussite, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est parfait, donnez auprès de la moitié de vos aliments. Il parle dans une langue très ancienne de religion pendant quelques minutes et touche légèrement votre fond. Voilà, cherchez deux cartes bénédictions. Merci. Mangeur de lézard, recevez un aliment pour chaque lézard tué. Bon, ça, c'est pas très très bien. Go critique. Ouais, j'affiche plus de dégâts, ça c'est cool. Le joaillier ambulant, non merci. Passer sans vous arrêter, parce qu'en fait, j'ai plus beaucoup d'aliments. Ah, mais non ! Ah, je suis pas doué ! Il vendait sûrement de la nourriture aussi. Ah, moi je monte à l'échelle, tant pis. Je trouverai un autre magasin un peu après. En plus, je vais perdre 10 points de dégâts parce que j'ai deux anneaux. Le hall du roi mort. Vous voyez un ancien cercueil orné dans la chambre funéraire principale. Il pourrait contenir un trésor spectaculaire, mais il s'est regardé. Je suis chez deux cartes monstres. Essayez de les prendre par surprise. Oui. Grande réussite. Ok. Non, c'était l'autre à droite. Ah non, ça va. Heureusement d'ailleurs. Ok. Parce que grand échec, j'aurais pris 20 PV à mon avis. Ça aurait été dommage. Donc là, c'est 6 de peste et 2 de coams. En sachant que je crois que je gagne quelque chose quand je bat des lézards, c'est ça ? Je ne sais plus. Ocartes. Faites. C'est parti. Je suis vraiment concentré. Je ne me rappelle plus ce que ça me donnait. Je crois que ça me donnait de l'or en fait. Mais ce n'est pas très utile du coup. Je vais aller relire. Parce que là on n'est plus qu'à 56 PV. Ce n'est pas trop trop mal. 5 cartes gain. 10 aliments. En fait c'est ce qu'il nous fallait. 5 PV max. C'est assez pas mal. Deux trucs. Vous en gardez un. Grand ohm de renforcement. C'est quoi ça ? Cet objet unique améliore la classe de votre armure de légère à moyenne ou de moyenne à lourde. Non. Et un bouclier. En fait je vais prendre ça parce que c'est la probable. 15 pièces d'or. Encore de l'or. Non. Ah. Monsieur Jean III gardait dans une. En fait. C'est homme un souffle au porteur à une plus grande vitesse de déplacement. Ouais. Je crois que je vais prendre ça. En fait c'est beaucoup mieux. Bataille du haut aux rues. Une lumière vous attire au sommet d'une colline à proximité. Vous voyez un sorcier ? Oh non. Six de peste, six crânes. Oh je fuis. Deux cartes pertes. C'est pas grave. C'est une PV max. 15 points de vie. Ah si en fait c'est très grave. Oh non je préfère fuir. J'ai pas assez de vie pour ça. Ouais bon toi je vais te... Ok bon ça je l'ai pris parce que bon on connait la carte. Je l'ai pas lu. L'inconnu de l'ombre. Je m'en rappelle plus. Ah c'est un vampire. Un soir sombre et sans lune. Ah j'ai besoin de nourriture. Non je refuse. Comme vous voudrez remarquer l'étranger avant de fondre dans la nuit. C'était un vampire. Je suis désolé là j'essaie d'aller vite. Mais au final j'ai essayé de reprendre mon temps. Parce que... Voilà. Vous avez rattrapé les pilleurs du village de Brisebourg. Ils vous disent pas un geste aventurier. Et nous partagerons le butin avec vous. Je refuse. Voilà. Et donc je pioche une carte monstre. Et ce sont 4 de sable. Facile ça. Facile. On va essayer de pas perdre de vie. Comme ça. Et c'est terminé. Voilà. Donc les mantis de sable. Ça va. C'est assez simple. Qu'on se le dise. Hop. Deux cartes gains pour vous. 10 pièces d'or. Et 15 pièces d'or. Ok. Fuite par la grotte. C'est parti. On va embarquer pour la suite de votre aventure. Donc j'ai reperd 10 pv. Ça commence à être un peu... La paysanne du coin. En traversant la prairie. Forêt. Voilà. Euh... Je peux... 5, 6, 7, 8. Je vais donner 5. Parce qu'elle va nous dire. Où est-ce qu'on doit aller. En plus ça c'est bien ça. Tuer un ennemi. Lance 3 missiles magiques. Oh non ça c'est pas mal. Parce qu'elle va nous dire. Où sont les autres trucs en fait. Ah pas tout. Ça c'est dommage. Euh... Je pense que je vais aller à gauche du coup. Merci. Hop. Voilà. Un mage ambulant. Je vais acheter de la nourriture si possible. Parce que j'ai pas mal d'argent. Euh... Et que ça pourra être très utile. On ne va pas se le cacher. Parce que là. Un nourriture. C'est un peu dommage. C'est un peu dur aussi de... Il faut de la nourriture. J'espère qu'ils en vendent. Acheter aliments. Oh 6 pour 1. C'est cher. Je crois que je vais prendre tous les aliments que je peux. Tant pis. C'est le jeu ma pauvre. Donc ça nous fait 9 aliments. C'est pas mal. Euh... J'ai pas le choix. Parce que sinon je vais perdre des PV. En plus quand je change de zone. Bah ça m'en refait perdre. Euh... Il faut que je sois... Euh... Plus haut de ma forme. Ah bah là voilà. Dame de peste. Donc euh... En fait c'est dommage. C'est très dommage. Les dames de rats usent de leur lance de manière incomparable. Et s'accompagnent d'un totem qui diffuse leur immondise et vous infligera des dégâts. Ok donc il faut que je détruise le totem avant. Bon. On va essayer de s'en sortir. Donc voilà. Il y en a 4 à côté. C'est parti. Pourquoi ça m'a fait. Je vais faire ça. Oh non. Je suis mort. Et bah voilà. Nous sommes morts. Le sang attache le sol sous votre corps. Et bah voilà. Donc c'est la première mort. C'est pas de chance. Donc on a quand même gagné 2 jetons. J'ai envie de dire que ça peut être sympa. Hop. Bon bah voilà les amis. Donc je vais vous laisser là. Et on se retrouve du coup pour... Pour la suite de notre aventure. Pour la suite de notre aventure. Donc dans l'épisode 8. Qui malheureusement sera le même que l'épisode 7. Mais... Ce n'est pas grave. Parce qu'il était assez court. Mine de rien. Donc je vous dis... Ciao tout le monde.